67 chaînes et zali colli moana espace médiatique ya répit démocratique du congo ouana et zali message à mwana mboka jolino ma kellele ou yu azali mi porte parole ya gouvernements pe ministres ya media asalaki bongo bangé na déclaration liboso ya magazine d'actualité rdc on va basse et on a découvert qu'il y avait près de 67 chaînes de télévision qui ne sont pas en ordre et qui ne sont pas en ordre ça veut dire qu'ils n'ont pas payé les droits du à l'état et qu'ils n'ont même pas rempli les formalités techniques pour s'installer comme les chaînes de télévision or quelle est la procédure qui était qui était et qui est encore en vigueur aujourd'hui que je fais j'ai l'honneur de j'allais dire de faire appliquer désormais depuis un certain temps c'est que lorsque l'impétrant formule sa demande il commence par mon ministère où il requiert la délivrance d'un avis favorable la vie favorable en fait c'est un avis d'opportunité de voir si le paysage du visuel peut être augmenté le temps des chaînes de télévision et en règle générale lorsque cette demande vient le ministre parce qu'il n'est pas liberticide parce qu'il sait que la liberté d'expression et le droit à l'information n'est suivait mon regard c'est à dire que il ya des personnes qui peut-être n'en avait pas le pouvoir ou en tout cas la qualité qui donnait qui connecter les chaînes de télévision même celles qui n'avaient pas droit d'être connecté la manière telle que on s'est retrouvé face à une sorte de pléthore de ces chaînes connecté et avec les risques que cela peut entraîner quand vous voyez comment ces chaînes c'est c'est l'adoption sont tassés dans un point particulier les risques sont grands de voir l'incendie intervenir ou même à l'altération du matériel de l'autre chaîne ceci étant j'ai décidé de mettre de l'ordre j'ai décidé de mettre de l'ordre en vérifiant tous ceux qui sont en ordre de ce que ce qu'ils ne sont pas il ya près de 67 chaînes qui ne sont pas en règle et souvent pas les moindres c'est à dire qu'il n'a pas suivi les formalités requises par les dispositions légales et réglementaires qui n'ont pas payé des droits et qui continue à se construire qui se sont constitués comme chaînes alors que nous n'ont pas rempli les conditions il y en a même qui dans leur programme et qui n'ont même pas de cahiers de charges qui sont bien établis et qui n'ont pas de programme bien délimité et conséquence c'est que ce foisonnement rabaisse la qualité des chaînes de télévision ce sont pas toutes les chaînes de télévision qui sont de rabais mais la majorité d'entrée c'est des chaînes qui achètent des émissions à gauche à droite ou des programmes de distraction à gauche à droite mais qui en réalité n'ont pas de programme qui puisse leur conférer la qualité d'une chaîne de télévision le foisonnement de ce qu'on appelle les chaînes laptop heures qui sont logées dans les installations de la rtmc occupées par la par téléconsultes et donc lorsque nous sommes arrivés nous avons fait le point avec mes services et on a découvert qu'il y avait près de 67 chaînes de télévision qui ne sont pas en ordre et qui ne sont pas en ordre ça veut dire qu'ils n'ont pas payé les droits dû à l'état et qui n'ont même pas rempli les formalités techniques pour s'installer comme les chaînes de télévision or quelle est la procédure qui était en vie qui est inquiété qui est encore en vigueur aujourd'hui que je fais j'ai l'honneur j'allais dire de faire appliquer désormais depuis un certain temps c'est que lorsque l'impétrant formule sa demande il commence par mon ministère où il requiert la délivrance d'un avis favorable l'avis favorable en fait c'est un avis d'opportunité de voir si le paysage vidéo visuel peut être augmenté le temps des chaînes de télévision et en règle générale lorsque cette demande vient le ministre parce qu'il n'est pas liberticide lorsqu'il sait que la liberté d'expression et les droits à l'information préconisé par le chef de l'état il donne les avis favorables mais nous avons des filets les filets c'est la deuxième étape le deuxième étape c'est le comité national de migration et la télévision numérique terrestre le tnt et cette coordination qui est là c'est elle qui est j'allais dire le spécialiste du ministère pour dire dans les cas d'espèce si l'impétrant dispose de matériel approprié pour s'ériger télévision si cette société est remplie les conditions d'abord pour être un opérateur économique ou en matière de télévision ensuite ce rapport est adressé au renatelsat qui voit la conformité de ce matériel là dont c'est par l'impétrant par rapport à au matériel standard dont il doit en principe disposé renatelsat vérifie cela les deux avis de renatelsat et du comité national de migration vers la télévision numérique terrestre sont transmis ensuite au secrétariat général à la communication le secrétariat général communication est de l'impétrant à payer les droits dû aux trésorés à travers une autre perception qui sera confirmé par la dégérate et auprès de laquelle on paye les droits ce n'est pas au ministère c'est au très trésor public à travers des gérats lorsqu'on paye ses droits on revient vers le secrétariat général qui aura reçu la confirmation de ce paiement et établira un dossier complet qui confirmera l'impétrant comme ayant été valablement enregistré par le ministère de la communication et médias en tant qu'opérateur alors une fois que cela est fait le secrétaire général le secrétaire général envoie les dossiers auprès du ministre qui délivre un acte qu'on appelle l'acte de prise d'acte c'est à dire que le ministre constatant le dossier tel qu'il a évolué et que ce dossier est conforme il délivre l'acte de prise d'acte c'est à dire moi ministre je prends acte du fait que désormais dans le paysage biovisuel congolais il ya mieux de compter telle telle chaîne de télévision maintenant le problème c'est au niveau des équipements tout le monde a évolué les choses ne se passe plus comme avant aujourd'hui nous avons des gens qui peuvent mettre à partir d'un laptop et qui sont connectés et le tout c'est que avant cette connexion se faisait dans un désordre bien ordonné suivait mon regard c'est à dire que il ya des personnes qui peut-être n'en avait pas le pouvoir ou en tout cas la qualité qui donnait qui connecter les chaînes de télévision même celle qui n'avait pas droit d'être connecté la manière telle que on s'est retrouvé face à une sorte de pléthore de ces chaînes connectés et avec les risques et que cela peut entraîner quand vous voyez comment ces chaînes c'est c'est l'acteur qui sont entassés dans un coin particulier et si les risques sont grands et voir l'incendie intervenir ou même à l'altération du matériel de notre chaîne ceci étant j'ai décidé de mettre de l'ordre j'ai décidé de mettre de l'ordre en vérifiant tous ceux qui sont en ordre et tous ceux qui ne le sont pas je vous donne un scoop il ya près de 67 chaînes qui ne sont pas en règle et souvent pas des moindres c'est à dire qu'il n'a pas suivi les formalités requises par les dispositions légales et réglementaires en matière qui n'ont pas payé des droits et qui continuent à se construire qui se sont constitués comme chaînes alors que nous n'ont pas rempli les conditions il y en a même qui dans leur programme et qui n'ont même pas le cahier des charges qui sont bien établis et qui n'ont pas de programme bien délimité et conséquence c'est que ce foisonnement rabaisse la qualité de chaînes de télévision ce sont pas toutes les chaînes de télévision qui sont de rabais mais la majorité d'entre elles c'est des chaînes qui achètent des émissions à gauche à droite ou des programmes de distraction à gauche à droite mais qui en réalité n'ont pas de programme qui puisse leur conférer la qualité d'une chaîne de télévision et donc on va mettre de l'ordre dans ce paysage audiovisuel je me suis engagé il ya une commission qui va me rendre son rapport dans les jours qui viennent je peux vous dire que déjà avant ce mardi vous verrez les informations je ne vous ai donc pas attendu puisque c'était déjà programmé pour réunir les concernés et leur dire voici ce qu'il y a voici je leur dirai qu'ils ne sont pas en ordre et comme ils le savent les propriétaires de ces chaînes je les inviterai à se mettre en ordre en délant un délai et si ce délai n'est pas respecté je n'aurai d'autre choix que de les déconnecter parce qu'ils auront frauduleusement acquis cette qualité merci monsieur le ministre le ministre